Nous allons vous montrer comment déposer et reposer un radiateur. Très utile si, par exemple, vous devez peindre la partie du mur derrière le radiateur. Coupez l'interrupteur central de l'installation de chauffage dans l'armoire électrique. Vissez le capuchon de la vanne de retour et, à l'aide d'une clé hexagonale, fermez la vanne. Fermez le robinet du radiateur. A l'aide d'un tournevis, ouvrez le purgeur monté sur la partie supérieure du radiateur. Déposez un bac en plastique de grande capacité sous le radiateur. Déconnectez les raccords du radiateur. Laissez l'eau s'écouler par le point de vidange jusqu'à ce que le radiateur soit vide. Dévissez les étriers de fixation du radiateur et déposez le radiateur. Accrochez le radiateur aux étriers de fixation et serrez les étriers. Réconnectez le radiateur et revissez les raccords. Ouvrez les robinets du radiateur. Refermez le purgeur. Rendez-vous au local où se trouve l'installation de chauffage et remettez le système sous pression. Pour ce faire, ouvrez les deux robinets d'alimentation jusqu'à ce que la pression soit comprise entre 1 et 2 barres. Purgez le radiateur situé au point le plus haut de l'installation. Contrôlez la pression et effectuez les ajustements nécessaires s'il y a lieu. Purgez l'installation une nouvelle fois au point le plus haut. Répétez ces deux dernières étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le radiateur et que la pression ait atteint la valeur correcte. Remettez sous tension l'installation de chauffage central. Abonnez-vous !